et partagez cette bonne nouvelle. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, c'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond aux questions, une émission qui répond aux préoccupations, une émission qui répond réellement aux doutes, une émission qui répond n'est-ce pas, aux ombres que nous avons dans notre compréhension et parfois, n'est-ce pas, dans la vie, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons réellement pratiquer, qu'est-ce que nous devons accomplir, parfois nous avons des incompréhensions, on veut avoir des précisions, c'est là où nous venons pour pouvoir réellement apporter la lumière selon la grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà pourquoi c'est une émission interactive, une émission où vous avez des questions et vous les posez, une émission où vous avez des préoccupations, où vous venez les soumettre et nous allons essayer de vous répondre, n'est-ce pas, avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, c'est votre émission que la Bible parle, qui passe tous les mercredis à partir de 20h et présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé. Voilà, donc, c'est tous les mercredis que nous nous disposons à pouvoir réellement répondre à vos préoccupations. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse véritablement vous être favorable, car nous savons que vous accordez du temps pour l'intérêt du royaume, vous accordez votre énergie pour pouvoir réellement communier, écouter la parole, et nous prions afin que l'Éternel puisse vous donner la force de pouvoir mettre en pratique cette parole et que la lumière que vous recevez puisse réellement vous accorder la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, car la Bible dit que la lumière est venue chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et cela ne dépend pas de votre capacité, votre volonté, ou de la volonté de celui qui vous prêche en ce moment ici, ou d'un autre homme de Dieu, mais c'est par réellement la grâce du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, que la lumière vous donne la capacité de manifester réellement la nature divine et manifester les œuvres de Dieu. Que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin au quotidien parce que nous croyons que l'Éternel est bon et il va vous accorder tout ce qui est nécessaire afin que vous soyez dans la joie. Salutations à tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission, qui participent avec leurs questions, qui participent à l'émission, que l'Éternel vous soit très favorable, à tous ceux qui nous soutiennent au travers réellement l'œuvre que nous sommes en train de pouvoir faire, que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin, à tous ceux qui prient pour nous, que le Seigneur puisse réellement vous combler réellement de ses bienfaits et de ses merveilles. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations aux bien-aimés qui sont en ligne, nous saluons la sœur Aurélie, le bien-aimé Farid, le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé Aubin, le bien-aimé Thode, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé David, au bien-aimé Pitou, à la sœur Véro, au bien-aimé Zélote, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à la sœur Liliana, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons notre bien-aimé Bontzélé, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous bénissons et saluons la sœur Francine, que le Seigneur vous soit favorable. La sœur José, le bien-aimé Peter, que le Seigneur vous soit favorable. Au salutations au bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Florence, la sœur Bibiche, la sœur Sylvie, que nous saluons la sœur Ida, la sœur Miota, nous saluons les bien-aimés, les biens, Gabin, Florent, que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Le bien-aimé Guy, que le Seigneur puisse vous bénir. au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Oui, nous saluons le couple Bertrand et la sœur Sylvie, le couple Oahu et Jessica, le couple Rocky et Cindy. que le Seigneur vous soit très très favorable. N'est-ce pas ? Nous saluons tous les bien-aimés par pied en Afrique, en Australie, en Asie, en Amérique, que le Seigneur vous soit très favorable, ainsi que ceux de l'Europe. Voilà, donc j'espère que j'ai salué le bien-aimé Guislain, que le Seigneur vous soit très très favorable. Ok, oui, nous disons un grand merci pour les questions qui nous ont été posées. Nous bénissons le bien-aimé Farid, qui pose la question concernant le repas du Seigneur, et il nous pose la question sur le lavage des pieds. On a déjà, bon, je ne sais pas si j'ai déjà répondu en une des émissions, mais je crois avoir réellement mis une vidéo dans notre compte YouTube qui parle du repas du Seigneur et du lavage des pieds. Donc, bon, de toute façon, nous allons pouvoir répondre à cela. Donc, bon, je lis, on dit, question sur le lavage des pieds, pratique qui se fait dans certaines, assemblées, est-ce là une pratique doctrinale, ou une mécompréhension des Écritures. Donc, dans Jean, chapitre 13, du verset 1 au verset 17, n'est-ce pas, c'est là où nous avons les écrits qui concernent le lavage des pieds. Voilà. Donc, ça, c'est la question de notre bien-aimé Farid, et nous allons répondre sur, je crois qu'on aura le temps parce que je ferai peut-être court. J'aimerais répondre à cette question de notre bien-aimé, qui a posé pour dire que, voilà, ceux qui ont failli dans le, l'œuvre ministérielle, le travail ministériel, ou ceux qui ont failli dans leur fonction, n'est-ce pas, dans une assemblée, est-ce qu'ils n'étaient pas appelés pour cela ? Donc, c'est pourquoi j'ai mis le sujet, appel au service. Donc, si tu as été appelé au ministère de la parole, et qu'il y a des faillances, est-ce que tu as été appelé pour ça ? Tu es appelé, tu es en train de remplir certains services, au niveau de l'église, au niveau de la communauté, et après, voilà, tu ne fais plus, voilà, donc, tu ne continues plus. C'est pourquoi ils parlent de naufrage, n'est-ce pas, dans leur fonction, voilà. Donc, pour montrer si, on a eu vraiment l'appel de la part du Seigneur, voilà, j'espère que je n'ai pas trahi, n'est-ce pas, sa question, donc, sa question devrait tourner, dans ce sens-là. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très, très favorable, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bon, pour la question du, notre bien-aimé Farid, d'abord, c'est un bien-aimé, donc, c'est une question, il a constaté, qu'il y a, certaines assemblées, on lave les pieds, lorsqu'on fait le repas du Seigneur, d'autres, on ne lave pas les pieds. Voilà. Donc, c'est un problème qui se pose au milieu de notre communauté, communauté, bon, on peut dire des saints, ou des assemblées des saints, si on veut, assemblées des dieux, mais, la communauté qui confesse, n'est-ce pas, la foi en Jésus, de manière à faire une distinction entre l'histoire de Jésus, et ce pourquoi le Seigneur est venu, afin de pouvoir, réellement, nous donner le sens spirituel de ses paroles, de ses mouvements, de ses actes, afin de saisir, n'est-ce pas, les choses de manière spirituelle, comme Paul le dit, que nous emploie un langage spirituel, pour les hommes spirituels, afin qu'on en juge spirituellement, et non avec une intelligence humaine. Voilà pourquoi le Seigneur a prêché le royaume, et nous parlons du royaume, plus que toute autre chose. Voilà. Donc, comme je l'ai toujours dit, nous avons cette rigueur dans notre communauté, des veillées sur la parole, des veillées sur l'enseignement, des veillées sur, n'est-ce pas, ce que nous appelons la doctrine, n'est-ce pas, de Christ, afin de pouvoir démurer, n'est-ce pas, dans l'alliance, démurer dans la vérité, parce que nous savons que la vérité est dans la parole du Seigneur. Et nous avons, en tout cas, nous ne sommes pas, ce n'est pas nouveau, on a vu les juifs, ils étaient très aînés par rapport à conserver, n'est-ce pas, le temple, de manière à ne pas suer le temple, de manière à ne pas mettre des incirconcis dans le temple. Donc, ils étaient très aînés, et dans le livre, je crois, de Romain, chapitre 10, si je ne me trompe pas, Paul dit qu'ils sont aînés pour le Seigneur, mais, eux, ils manquaient l'intelligence. Donc, ce qui caractérise notre communauté, c'est ce zèle-là aussi, ce zèle de pouvoir défendre la vérité, au point que, lorsque nous sommes dans des opinions contraires, nous n'avons pas, parfois, compris que le diable utilisait nos contradictions pour pouvoir nous diviser. Ça, c'est une exhortation, on l'avait déjà faite, nous le faisons encore une fois, parce que c'est un sujet où nous sommes en train de parler de notre communauté, de parler des frères qui ont la même foi que nous, mais, sur une pratique, il y a une divergence. Maintenant, la question telle qu'elle est posée, je crois que, elle est posée comme si j'étais un arbitre, vous voyez, comme si je devrais arbitrer, comme si je devrais venir apporter, n'est-ce pas, la lumière et éclaircir, n'est-ce pas, et mettre fin au débat ou au partage. Bon, c'est difficile. Donc, nous sommes dans un cas où soit vous pratiquez le lavage de pieds, soit vous ne le pratiquez pas, donc je dois être dans un cas ou dans un autre. Voilà. Donc, je dois être dans un cas ou dans un autre. Mais, à ce moment, je suis jugé parti, parce que quand le frère vient me poser la question, je serai jugé parti. si j'ai une opinion et je voudrais, je vais répondre selon l'opinion que j'ai, selon la conviction que j'ai, selon la lumière que j'ai. cependant, en ayant cette lumière ou cette opinion, ça sera contraire à une autre position. Donc, comme il n'y a que deux positions, je ferai partie, n'est-ce pas, de ceux qui discutent ou partagent ou débattent. En même temps, en lui répondant, je vais être comme un arbitre pour dire que voilà ce que les Écritures disent. Donc, je crois que faire ainsi relève d'une, bon, si on n'est pas conscient, ok, c'est innocent, c'est-à-dire c'est une faute de manière voilà, de manière non-intentionnelle. voilà, vous voyez, mais une fois que je suis conscient de cela, donc, je dois dire clairement qu'il y a deux positions et maintenant laquelle, maintenant, écoutez ce que j'avais dit la fois passée, dans des cas, de telles situations, il faut savoir juger. Maintenant, si vous avez cru la parole au travers de ma personne, parce que la question, elle est nécessaire, parce qu'on peut dire non, mais frère, non, non, quelqu'un qui nous suit, donc, quelqu'un qui apprécie la parole, il peut être troublé par rapport à cela. Maintenant, je donne un conseil. Je dis, si vous avez cru, n'est-ce pas, je prends un exemple par mon canal et que sur ce point-là, je vous ai déjà prêché et que vous avez dit Amen, écoutez bien, vous avez déjà dit Amen et que maintenant, vous avez un autre son de cloche et que vous sentez que, mais bon, pourquoi ce son de cloche-là? Voilà, donc, maintenant, si vous trouvez qu'ils peuvent avoir raison, vous gardez d'abord votre première position, vous gardez la position de celui qui vous enseigne. Si vous êtes dans une église, n'est-ce pas, où on pratique le lavage de pied, n'est-ce pas, et que vous entendez un autre son, gardez, ne faites pas le trouble là-bas. Bon, vous pouvez aller poser la question s'ils vous répondent pour vous dire que non, il faut pratiquer le lavage de pied, gardez cette pratique-là. Vous voyez? Maintenant, si vous êtes dans une église de saints, n'est-ce pas, qui ne pratique pas le lavage de pied et que, vous avez déjà dit amène à cela et que maintenant vous entendez que non, il faut pratiquer le lavage de pied, je vous dis de garder, n'est-ce pas, ce qu'on vous enseigne dans votre église. Comme ça, n'est-ce pas, vous pouvez, si maintenant vous-même vous êtes convaincu que non, tel camp a raison, vous voyez? Mais, par exemple, vous êtes dans une église où on pratique le lavage de pied et vous êtes convaincu que ceux qui ne pratiquent pas le lavage de pied ont raison, vous voyez? Là-bas, vous pouvez ne pas laver les pieds. Bon, s'ils mettent ça comme condition, si vous ne lavez pas les pieds, vous n'allez pas manger le repas du Seigneur, vous pouvez laver les pieds tout en sachant que non, ils n'ont pas vraiment raison parce que vous, vous avez déjà compris. Et là, n'est-ce pas, vous pouvez être, maintenant, s'ils ne conditionnent pas ça, vous pouvez vous abstenir tout en prenant le repas du Seigneur. Maintenant, si vous êtes dans une église où on ne pratique pas le lavage des pieds et que après, vous vous rendez compte que les autres ont raison parce que lorsqu'ils ont parlé, vous revenez vous poser la question, on vous explique mais au fond de vous, vous sentez que non, 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 les autres ont raison. Mais comme on ne vous lave pas les pieds, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours manger sans problème, n'est-ce pas? Ça, c'est pour savoir gérer nos divergences. Maintenant, quelle est mon opinion? Ah, bon, voilà, quelle est mon opinion? Voilà, mon opinion est celle-ci. Vous allez comprendre que l'écriture que le bien-aimé a donnée, c'est dans Jean chapitre 13. Or, nous savons que l'évangile, l'histoire de Jésus a été écrit par Matthieu, Luc, Marc et Jean. Et dans la compréhension des événements, parfois, ça, c'est sur le plan, c'est plus scientifique, c'est scientifique, c'est l'étude des textes. je ne parle pas encore dans l'interprétation des textes. Nous lisons les textes, c'est-à-dire même un académicien, n'est-ce pas, français, peut venir lire, on lui dit qu'est-ce que tu as compris? Il va te dire que voilà ce que j'ai compris, ce qui est écrit. donc, c'est l'analyse des textes. Vous allez voir que dans l'interprétation parfois, on prend les récits de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lorsqu'ils racontent un même événement, chacun peut raconter de sa manière. Et ça, c'est dans le cours de critique historique. Je crois que ceux qui ont fait les littéraires ou les sciences, ils ont fait le cours de critique historique, critiquer un texte parce qu'il faut savoir est-ce que c'est vraiment ce que l'auteur a écrit, tout ça, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, critique historique. Vous voyez? Donc, on nous demande de pouvoir lire ces quatre-là sur un même événement. Et, chacun comme témoin va raconter avec ce qu'il a perçu, aperçu, vous voyez, ressenti. Il va l'écrire, n'est-ce pas? Sans pour autant, ils peuvent dire des choses de manière différente, mais sans pour autant, comme on dit, mentir. Parce que, généralement, on se dit, mais pourquoi vous vous contredisez ici? C'est que l'un de vous ment. Non, non. ici, chacun raconte, on a toujours donné l'exemple, quand vous êtes pressé, n'est-ce pas? Vous allez voir que le temps, n'est-ce pas, passe vite. 10 minutes, ça sera comme, vous avez l'impression que c'est 2 minutes. Mais par contre, si vous n'êtes pas pressé, vous appréciez autrement le temps. Je prends l'exemple dans le football. L'équipe qui mène, vous voyez, s'il reste 10 minutes, cette équipe va trouver que 10 minutes, c'est beaucoup. Même les supporters trouvent que c'est beaucoup. Ceux qui sont menés, ils trouvent que 10 minutes, c'est peu. Vous voyez? Donc, celui-là va pouvoir dire qu'après une minute, on a sifflé la fin du match. C'est ce qu'il a ressenti. Il n'a pas menti, c'est ce qu'il a ressenti. L'autre dit que ça fait presque 20 minutes. Il n'a pas menti, c'est ce qu'il a ressenti. Donc, les écritures, parfois, c'est comme ça que nous jugons. Vous allez voir que si nous lisons Matthieu, Luc et Marc, ils n'ont pas parlé de lavage des biens. Ça, c'est un élément. Maintenant, le principe que nous avons, le principe qu'on a de l'analyse des textes, on se dit que si nous n'en n'avons pas parlé, Jean en parle, c'est-à-dire que c'est un élément additionnel. On doit additionner cet élément dans les récits des trois autres. Normalement, la logique, c'est celle-là. Ok. Effectivement, nous tous nous sommes passés par là. C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup d'autres écritures pour la compréhension de cette écriture, nous analysons les différents auteurs et nous trouvons qu'il y a des éléments additifs que nous rassemblons pour former presque un tout, comme pour, voilà, trouver le puzzle. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est comme si nous prenions un élément là-bas, un élément ici pour former notre puzzle. Voilà. C'est comme ça que nous faisons d'habitude. quand les frères le font, on ne peut pas dire directement que non, pourquoi vous le faites et vous ne devrez pas le faire? Parce que nous le faisons dans d'autres circonstances. Voilà pourquoi les frères qui soutiennent qu'il faut le lavage des pieds, ils disent que non, le texte de Jean est additif aux trois autres là-bas. Parce que les trois autres n'en ont pas parlé. Vous pouvez lire, ils n'en ont pas parlé. Il n'y a que Jean seul qui a parlé de lavage des pieds. D'où les frères disent que non, il faut ajouter ce texte. Ok. Maintenant, l'argument qui vient pour les gens qui ne veulent pas, qui disent que non, le lavage des pieds n'est pas obligatoire. Ils vont dire que non, on ne voit pas les apôtres faire cette pratique-là. Ça, c'est un argument. Pourquoi ? Parce que ici, on est en train de relater l'histoire de Jésus. Maintenant, toute cette histoire, comme nous le savons, l'histoire nous enseigne, les paroles nous enseignent, les actes nous enseignent, les miracles nous enseignent, et les apôtres vont faire, n'est-ce pas, la pratique de tout ce qui a été enseigné. Et on ne voit pas de traces. Et ça, c'est l'argument de ceux qui disent que non, il ne faut pas, ce n'est pas nécessaire. Et ceux qui disent qu'il faut la veille disent non, mais ça ne sert à rien que nous voyons encore chez les apôtres puisque déjà le Seigneur en a donné une recommandation. et les autres disent mais le Seigneur aussi avait donné la recommandation d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons que la pratique est autre parce que quand les apôtres vont pouvoir faire la pratique de cela, ils vont faire une, au lieu de baptiser au nom du Père, ils vont baptiser au nom de Jésus. D'où si cette recommandation avait n'est-ce pas, la même valeur, on devrait voir soit une pratique n'est-ce pas, qui nous renvoie mais il n'y en a pas. Donc voilà là où les arguments, la plupart des arguments qu'on donne. Mais nous quand on fait le texte, on lit le texte, il y a un autre élément que nous ajoutons. Vous allez voir que lorsque nous prenons Matthieu, Matthieu chapitre Matthieu chapitre 26 au verset 17. On dit le premier jour de pain sans les vins, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Ça c'est important, c'est un élément très important, un élément important dans le repas du Seigneur. Le repas de la Pâque. Ça c'est Matthieu. prénom Marc. Marc va dire ceci dans Marc chapitre 14 je crois. Voilà. Au verset 12. « Le premier jour de pain sans les vins où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus disaient « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ? » vous connaissez la suite. La suite ils vont préparer le soir étant venu le Seigneur sera avec à la table. Vous voyez ? Matthieu parle du repas de Pâque. Marc parle du repas de Pâque. Luc l'uson Luc 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 chapitre 22 Luc chapitre 22 au verset 1 « La fête de pain sans les vins appelait la Pâque approchée. » Voilà. Au verset 7. « Le jour de pain sans les vins où l'on devait immoler la Pâque arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. » Donc, vous voyez, les trois récits démontrent que c'est le repas de Pâques. Voilà pourquoi dans les trois récits vous allez voir que il y a les éléments importants du repas du Seigneur. Disons, là où je suis dans Luc chapitre 22, vous allez voir que au verset 16 ou 15. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » il prit du pain et après avoir rendu, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe et après le souper, il la leur donna en disant cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, vous voyez, repas de Pâques et repas du Seigneur, il prend le pain, il dit « C'est mon corps, il prend le vin, il dit que c'est son sang. » Et c'est ça le repas que nous prenons aussi. Ce sont des éléments fondamentaux. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est lui notre Pâques qui est mollet, selon 1 Corinthiens chapitre 5. Christ, notre Pâques qui a été mollet. Donc, s'il est notre Pâques, nous devons manger l'agneau. Voilà, c'est lui l'agneau. Et il fallait que la maison puisse boire le sang. Voilà pourquoi on a pris le sang, on a mis n'est-ce pas, au lenteau et au montant. Donc, c'est la bouche. La porte, c'est la bouche de la maison. Quand vous prenez, vous allez voir que les lèvres, ça c'est bien. Donc, je prends cette image pour monter. Mais la Pâques là-bas, on ne prenait pas, on prenait le vin. La Pâques, on prenait le vin. Vous voyez ? Donc, vous allez voir qu'on mange le pain, on prend le vin, ici, il donne le corps et le... en fait, quand il le fait, il donne le vrai sens de la Pâques. Est-ce que Marc le dit aussi ? Je crois bien. Marc, revenons sur Marc, parce que c'est un problème de... de... texte. Voilà. On dit ceci. Au verset 22, Marc 14. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit, il leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna, ils emburent tous. Donc, vous voyez ? Le texte démontre qu'il va prendre le pain donné, il va prendre ceci. Voilà. Prenons Mathieu, Mathieu, c'est sûr, mais bon, je lis seulement comme... Voilà. Il doit faire aussi vite pour que... Au verset Matthieu 26, 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. Voilà. Maintenant, écoutez, n'est-ce pas? Vous avez bien écouté. C'est pendant la Pâque. Ce repas-là, c'était le repas de Pâque. Et le Seigneur va donner le pain comme son corps et le vin comme son sang. Mais prenons maintenant Jean. Lisons Jean. Jean 13. Où le bien-aimé a donné les Écritures. Verset 1. Avant la fête des Pâques, avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble en son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livret, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ces mains qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Mettons un point virgule là. Avant la fête. Donc, tout ceci se passe avant la fête des Pâques, selon Jean. Je vais continuer. Voyez le principe que nous tous nous utilisons. Pour un événement, nous assochions, n'est-ce pas, les quatre écrivains et nous additionnons les éléments manquants de l'un ou l'autre pour faire un puzzle. Ici, ça devient compliqué parce que ce repas n'est pas le repas de Pâques. Par contre, les trois autres là parlent de repas de Pâques. Donc, de manière scientifique, nous ne pouvons pas ajouter les éléments de ce texte aux autres parce qu'il ne s'agit pas du même repas. Scientifiquement parlant, je ne parle pas de la révélation. À votre foi, ajoutez la science. Nous sommes dans la science en train de regarder avec, n'est-ce pas, une analyse syntaxique. Voilà. Écoutez. Mais cependant, ils sont en train de manger. On ne refuse pas. C'est un repas. Mais, ce qui est vrai, ce n'est pas le repas de Pâques. La Bible dit ceci au verset 4. « S'éléva de table, ôta ses vêtements, pris un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Il vint donc à Simon, au Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » bientôt là, on ne sait pas. Jésus vient bientôt. Voilà. Bon, vous voyez, pour les autres, bientôt là, c'est donc, il va donner l'explication. Bon, on concède, parce qu'il ne faut pas encore interpréter, parce que bientôt là, ça peut être comme Jésus vient bientôt. Bon, il dit ceci, voilà. Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon, Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a point besoin de se laver les pieds, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur et vous êtes purs, non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. » Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds et les uns aux autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc vous allez comprendre que tel que le texte est là, il va n'est-ce pas se laver les pieds de ses disciples et tout ça. Après il dit « Ok, vous lavez les pieds les uns aux autres. Moi qui suis Maître et tout ça. » Et ici, vous voyez, c'est une recommandation. On n'en ne convient pas. Et là, le Seigneur va compléter dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ni l'apôtre plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquez. » Donc, ici, il démontre que c'est quelque chose que nous devons comprendre, connaître. Franchement, laver les pieds, ce n'est pas une équation à deux inconnues. C'est clair et net. Mais il dit « Vous devrez, n'est-ce pas, connaître. » Et ici, quel enseignement nous avons ? C'est-à-dire que celui qui semble être plus gros, c'est celui qui nettoie les pieds de l'autre. Là, on peut déjà prendre. Donc, c'est lui qui les a lavé tous les pieds. Il pouvait laver et demander aux autres de se laver aussi. Non, il les a tous lavé et puis il a dit que vous ne devez pas prendre part de l'espoir. avec moi. Ok. Quand on continue, là, on peut continuer, il va pouvoir dire que quelqu'un va pouvoir le livrer et ensuite, on va lui dire « Mais qui va te livrer ? » Il dira que c'est lui. Voilà. Au verset 25. « Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, il dit « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondait « C'est celui à qui je donnerai le pain trempé et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Escarion. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas, Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » n'est aucun de ne comprit pourquoi il disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Voilà. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. donc ça confirme que ce n'était pas la Pâque. La Pâque n'avait pas commencé. Ce n'était pas la Pâque. Donc or le repas du Seigneur répond n'est ce pas aux exigences de la Pâque. C'est un pain sans les vins. Voyez. Parce que pendant sept jours il s'est débarrassé n'est ce pas des vins ils mangeaient les pains sans les vins. Voilà. arriver la fête de Pâque qui était le premier jour de pain sans les vins. Donc ici vous ne pouvez pas nous dire que ce repas là était nécessairement avec le pain sans les vins. La fête de pain sans les vins allait comme pour Jean. Si vous doutez vous allez voir que ce n'était pas selon Jean mais dans Jean chapitre 18 au verset 28 ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire c'était le matin ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se suyer et de pouvoir manger la Pâque vous voyez donc quand le seigneur a été arrêté il n'avait pas encore mangé la Pâque selon Jean ça c'est scientifique ce n'est pas c'est scientifique donc de l'autre côté c'était la Pâque ils ont mangé la Pâque selon Matthieu selon Luc selon Marc ils ont mangé la Pâque voilà mais selon Jean ce n'était pas encore la Pâque donc c'était un repas ordinaire vous voyez c'est là où nous disons que cette recommandation entre dans le cadre d'un repas ordinaire ça n'entre pas dans le cadre du repas de Pâque et c'est là où nous comprenons que ça c'est selon selon ce que moi j'ai comme lumière dans les écritures parce que je dis que je suis quand le frère vient me poser la question je suis jugé parti parce que maintenant quand je réponds ici c'est pour l'influencer davantage jugé parti voilà bon comme il m'a posé la question je vais répondre je ne veux pas cacher ma foi je vais partager ma foi avec le frère ministre lui qui croit au lavage des pieds mais s'il commence à vous dire que le pasteur philippe c'est quelqu'un qui ne comprend pas les choses des dieux c'est quelqu'un qui a dévié comprenez que c'est lui qui commence à dévier ça ce ne sont pas des arguments les arguments c'est vous parler des écritures ce n'est pas commencer à apporter un jugement sur sur ma personne ça n'a rien à voir avec le débat n'est pas le débat ce n'est pas que non il a toujours été comme ça c'est quelqu'un qui veut toujours rénover ça ce n'est pas un argument pour nous nous convaincre que nous devons nous laver les pieds ce n'est pas un argument l'argument c'est de pouvoir dire que voilà le seigneur l'a recommandé et les disciples l'ont accompli ça c'est un argument mais comment ça dire que non vous voyez aujourd'hui les gens leur foi sera refroidie tout ça pour moi ce sont des intimidations des débats que les politiciens aiment bien faire mais nous on a besoin d'apporter une lumière sur les écritures donc un élément fondamental pour ma part c'est ça d'abord donc c'est un repas ordinaire que le seigneur va donner la recommandation d'où cette recommandation a besoin d'une explication maintenant pour avoir l'explication du lavage des pieds nous commençons comme d'habitude comme le principe qu'on a à pouvoir aller n'est-ce pas dans la Bible voilà et nous allons vous allez comprendre que Abraham va recevoir la visitation de Dieu qu'est-ce qu'Abraham va dire Génès chapitre trente chapitre dix-huit Génès chapitre dix-huit voilà la Bible dit ceci au verset 3 et il dit Seigneur si je trouvais grâce à tes yeux n'est pas moi je te prie loin de ton serviteur permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposer vous sous cet arbre j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre coeur avec après quoi vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur il répondit faites comme tu l'as dit Abraham à la promptement dans sa tente vers Sarah et dit vite trois mesures des fleurs de farine pétri et fait des gâteaux Abraham courut à son troupeau pris un veau tendre et bon et lui donna un serviteur qui s'est en train de l'apprêter il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté il est mis devant et il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait voilà vous voyez donc Abraham va pouvoir leur donner de l'eau n'est-ce pas et vous voyez ici tant on veut faire mais rien ne dit qu'Abraham les a lavé les pieds c'est bon il y a d'autres écritures vous voyez on va aller à d'autres écritures une des écritures fameuses écritures je prends deux pour le temps donc vous allez voir que je crois c'est dans Luc chapitre 7 si je ne me trompe pas ou 8 là où la femme va pouvoir pleurer et laver les pieds de Jésus n'est-ce pas c'est Luc voilà Luc chapitre 7 écoutez ce que le seigneur va pouvoir dire le seigneur va pouvoir dire ici voilà au verset 44 puis c'est tournant vers la femme il dit à six mois vois-tu cette femme je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds mais elle elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux voilà donc vous voyez vous allez comprendre que il est venu on l'a invité pour qu'il soit il est à table je crois donc si on on lit voilà au verset 36 un pharicien pria à Jésus de manger avec lui Jésus entra dans la maison et s'est mis à table voilà Jésus lui dit mais je viens à table tu devrais me laver les pieds j'aime ça vous voyez vous voyez et Jésus ok nous prenons ce repas là c'est vrai quand il dit que tu n'auras pas part avec moi nous sur le plan de l'interprétation maintenant nous comprenons que de l'autre côté il a dit que non il va pouvoir encore manger mais dans le royaume ah vous voyez donc pour dire que s'il il devrait manger avec le seigneur communier avec le seigneur il devrait se laver les pieds voilà c'est ça on le dit mais maintenant vous voyez c'est celui qui vous invite à table c'est celui qui doit vous lavez les pieds c'est comme ça que le seigneur les a lavé les pieds pour les inviter à table mais maintenant c'est le repas du seigneur selon que 1 Corinthien chapitre 11 je l'ai dit c'est pas notre repas c'est le repas du seigneur le repas voilà 1 Corinthien chapitre chapitre 11 au verset 20 lorsque donc vous vous réunissez ce n'est pas pour manger le repas du seigneur voyez car quand on se met à table chacun commence par prendre son propre repas voilà Paul fait la différence il y a le repas du seigneur et le repas de tout un chacun de nous voilà donc à ce moment là qu'est-ce qu'il faisait au lieu de commencer avec le repas du seigneur eux commençaient avec leur repas parce que vous allez comprendre que le seigneur va donner le pain et donner le vin dans un repas il y avait donc c'était la fête vous voyez il va pouvoir donner Paul démontre que vous êtes en train de privilégier n'est-ce pas vos désirs voilà pourquoi il va pouvoir leur dire que voilà et l'un a faim tandis que l'autre est ivre n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire donc si c'est votre repas faites-le à la maison ne venez pas vous embrouiller ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien que vous dirais-je vous louerais-je en cela je ne vous loue point car j'ai reçu du Seigneur c'est que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré prit du pain et après avoir rendu grâce le rompu et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez ah ça c'est bon donc nous avons un événement qui était passé où le Seigneur avait pris le pain et donné à ses disciples a pris le vin et donné à ses disciples Pierre Paul n'était pas là Paul n'était pas là ce jour là Paul n'était pas là donc Paul n'apprend pas chez les apôtres Paul apprend du Seigneur il dit je vous ai enseigné ce que j'ai appris du Seigneur qu'est-ce que le Seigneur va lui enseigner il lui enseigne le pain et le vin c'est tout ça c'est bon le Seigneur oublie de lui enseigner le lavage des pieds ça c'est bon voilà pourquoi quand on rentre on trouve que ce qui est lié à la Pâque à notre Pâque Christ immolé parce que quand il est immolé nous pouvons manger sa chair et boire son sang c'est le pain et le vin voilà pourquoi vous allez comprendre que symboliquement le repas ordinaire parce que c'est significatif je n'enlève pas la signification de tout ce c'est-à-dire que c'est un repas ordinaire mais un repas où le Seigneur invite ses disciples à sa table donc sur le plan spirituel ça peut prendre n'est-ce pas la même valeur vous voyez donc là c'est symbolique voilà pourquoi vous allez comprendre que laver les pieds le Seigneur a expliqué quand Pierre lui a dit lave-moi tout le corps il dit non 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 si tu t'es déjà lavé bon il faut se poser la question il parlait de quoi ça c'est bon vous voyez bon de toute façon il s'était lavé la journée je suis sûr n'est-ce pas il dit que vous n'avez besoin que de vous laver les pieds ah donc on comprend que lorsque on marche les pieds se salissent il n'y a que les pieds qu'on lave parce qu'on est déjà pur vous voyez donc là on comprend que le lavage de tout le corps c'est l'eau du baptême et ainsi Paul va va parler de lavage des pieds pas de manière littérale bon selon ma compréhension écoutez maintenant il démontre il dit ceci après avoir parlé du pain et du vin il dit voilà car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boire qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement bon moi j'entends celui qui mangera avec les pieds non lavés voilà sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun de vous que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui ouais donc j'ai donné deux éléments premier élément les faits qu'on devrait ajouter aux trois nous pouvons ne pas les ajouter parce que le repas que Jean a décrit n'est pas le même repas c'est pas le repas de la Pâque voilà pourquoi lorsque nous lisons même le texte de Jean 13 nous séparons le lavage de pied avec le repas même même ce propre repas c'est comme ça la compréhension qu'on fait pourquoi parce qu'on a séparé déjà ce repas avec le repas de la Pâque maintenant est-ce que ceux qui lavent les pieds ils pêchent non ils pêchent pas c'est maintenant où moi vous voyez si j'arrive dans notre église où on lave les pieds je peux laver les pieds mais vous voyez si je suis avec ma femme en tout cas en tout cas je ne sais pas si je vais autoriser à un frère de laver les pieds de ma femme ou bien je vais dire à ma femme bien je vais t'en laver les pieds et elle aussi va me laver les pieds parce que si je dis à ma femme d'aller chez un autre frère on ne sait pas si lui va se dire que non même les mollets doivent être lavés je ne veux pas de problème vous voyez donc c'est tout un problème là vous allez commencer à dire quoi que les soeurs puissent se laver entre elles vous voyez déjà vous ajoutez des choses que quand on lit la bible on ne voit pas ce problème là chez les apôtres vous allez dire quoi vous allez oh non il ne faut pas avoir de mauvaises pensées ok on va constater que les frères vont aimer laver les pieds des soeurs n'est-ce pas donc vous voyez ça va poser peut-être un petit problème là-bas donc vous allez comprendre que je peux parce que laver les pieds ça ne change rien vous voyez ce n'est que symbolique donc à ce moment là je peux laver les pieds mais s'il m'oblige c'est là où je dis non je peux le faire pour les supporters mais s'il m'oblige je dirai non vous voyez donc c'est un peu comme ça que nous pouvons gérer cette différence donc le lavage de pieds c'est symbolique vous voyez mais ce n'est pas nécessairement lié au repas du Seigneur je l'ai démontré de manière scientifique le texte de Jean ne parle pas du repas de la Pâque donc c'est un repas ordinaire donc on peut ce texte là je peux même aller loin pour dire que ce pain là était avec des lévus le pain qu'ils ont mangé ce jour là était avec des lévus parce que ce n'était pas la fête des pains sans lévins voilà donc ça c'est un argument pour écarter n'est-ce pas ce caractère obligatoire bon il me reste deux minutes pour répondre au frère d'Islam l'appel au ministère de la parole échouer dans l'oeuvre du ministère de la parole démontre à suffisance qu'on n'a pas été appelé par le Seigneur parce que si le Seigneur t'appelle il te fait un don n'est-ce pas de sa part pour pouvoir exercer le ministère de la parole donc maintenant échec dans quel sens c'est-à-dire que tu prêches la parole mais tu ne vis pas cette parole tu voilà toi-même tu manifestes le fait d'être inconverti ou tu t'es fait ministre de la parole mais sans pour autant apporter n'est-ce pas la parole du royaume tu es un coach qui moralise les gens tu es un moraliste donc à ce moment tu n'as pas le ministère parce que celui qui a reçu le don du ministère de la parole c'est la capacité pour le dire dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 3 il dit ceci voilà au verset 4 cette assurance là nous l'avons par Christ auprès de Dieu ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes notre capacité au contraire vient de Dieu donc c'est Dieu n'est-ce pas qui donne n'est-ce pas la capacité donc voilà maintenant il y a les fonctions administratives de l'église vous voyez les frères peuvent se disposer pour pouvoir faire à un certain moment par manque peut-être de motivation ou par le fait d'avoir plus d'occupation le frère peut céder ça ce n'est pas un problème par exemple le diaconat vous voyez Philippe était diacre n'est-ce pas mais quand il est devenu ministre de la parole il n'a pas continué à faire le diaconat donc voilà donc c'est pour montrer qu'il peut abandonner cette tâche là vous pouvez avoir le caissier de l'église donc voilà si jamais il n'a plus de temps on ne va pas dire que ça ce n'est pas un appel c'est vrai qu'on peut dire que c'est comme on dit le vouloir et le faire viennent de Dieu mais c'est sur le plan administratif c'est-à-dire sur le plan des capacités qu'on a n'est-ce pas ça n'a rien à voir avec un appel divin pour le royaume donc quelqu'un peut voilà être chante après un certain temps voilà sa voix il perd sa voix donc il peut ne plus exercer le fait de chanter n'est-ce pas on ne va pas dire qu'il n'était pas qu'il n'était pas chante il était chante mais voilà c'est un peu ça donc les autres voilà fonctions un protocole par exemple n'est-ce pas donc quelqu'un peut voilà compte tenu des situations ne plus exercer cette fonction de protocole dans l'église ce n'est pas grave mais l'appel au ministère de la parole ça c'est un don du Saint-Esprit donc si vous n'êtes pas capable de pouvoir c'est que vous n'avez pas reçu ce don du Saint-Esprit mais pour faire le protocole il ne faut pas avoir le don du Saint-Esprit pour garder l'argent il ne faut pas avoir le don du Saint-Esprit pour pouvoir réellement pour bien chanter la mélodie on n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour savoir chanter mais pour composer le texte composer le texte du cantique ça c'est un don un don venant de Dieu voilà et là vous allez voir que pour le chanter s'il n'exerce pas ce don là il peut étouffer le don bon c'est comme aussi la prophétie tout ça donc c'est 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 un peu la réponse que je peux donner voilà j'espère que j'ai répondu n'est-ce pas bon l'avantage à cette émission je suis jugé parti voilà je réponds parce que je ne dois pas cacher ma foi moi je suis comme ça je donne ma foi mais je ne voilà je n'oblige personne de pouvoir vivre ma foi mais en tout cas quand je mange le repas du Seigneur je ne me je voilà je ne je ne c'est lui qui va me laver les pieds ce n'est pas son repas il va m'inviter où en fait c'est laver les pieds entre pour le repas du Seigneur c'est lui qui nous invite c'est lui qui nous invite doit nous laver les pieds et nous laver les pieds c'est n'est-ce pas se répentir confesser demander pardon se purifier n'est-ce pas au travers faire les prières les prières de supplication de répentance afin de pouvoir réellement être sanctifié par le Seigneur pour pouvoir communier avec lui et pouvoir réellement manger ce repas en signe de de témoignage que nous avons accepté la mort et nous avons accepté aussi de ressusciter avec le Seigneur voilà bien émis dans le Seigneur que Dieu vous bénisse que Dieu vous soit très favorable on se retrouve n'est-ce pas pour le mercredi prochain et pour votre émission que la Bible parle et le lundi ça sera pour l'émission louons l'éternel que Dieu vous soit très très favorable posez vos questions vous voyez ce sont des questions n'est-ce pas qui nous permettent toujours de pouvoir réellement révisiter les Écritures que Dieu bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus Amen